La professeure de l'Aisle me représentait Mademoiselle Papin, Manon Papin, qui est une héroïque étudiante de lettres classiques. Elle est de la promotion Bertrand Collomb, elle a fait à l'ICS sa licence de lettres classiques, seule contre tous, seule contre les temps. En ce moment, elle fait un master 1. À Paris-Cat-Sorbonne, elle a fait un master 1 de lettres classiques. Ses domaines de prédilection, la patristique grecque, Grégoire de Nice et Basile de Césarée, et elle va nous parler, en français, de l'amour et du mariage, en grec, déros et gamos unis, la célébration de l'amour conjugal chez Plutarch. Vous avez la parole, Mademoiselle. Je vous remercie, M. le professeur. Et les dieux, puissent-ils t'accorder ce que tu désires ? Un mari et une maison, sans oublier la concorde précieuse. Il n'est rien de meilleur au monde qu'un homme et une femme dans l'accord de leurs pensées, tenant une maison, pour le malheur des ennemis et la joie des amis, mais d'abord pour leur propre joie. Ulysse, guerrier vaillant, symbole de virilité par excellence, s'adresse en ces termes à Nausicaa dans l'Odyssée. Ainsi, dès le VIIIe siècle avant Jésus-Christ, l'amour entre hommes et femmes semble s'enraciner dans une harmonie et un bonheur sans égale, relation basée sur une communion et un amour profond. Plutarch, historien et penseur grec du Ier siècle de notre ère, n'innove donc pas en s'interrogeant sur l'union conjugale. Homer l'a fait bien avant lui. On peut ainsi penser aux relations qu'entretiennent Andromaque et Hector, ou encore Ulysse et Pénélope, toujours aussi unis malgré la guerre, les années et les nombreux prétendants venus à Ithaque. Le dialogue sur l'amour au Érotikos est le récit d'une conversation, remontant à l'époque où plus tard que jeune marié vint à Tespi, cité grecque de Béossi, pour y sacrifier à l'amour en compagnie de sa femme Tixoména. Ce court traité, qui a la forme d'un entretien, fait partie de ce qu'on appelle les Quatre Testaments, avec l'Isis, les oracles de la Pithie, le de Delphes. Ces ouvrages ont en commun de transmettre des vérités à la génération suivante, qui affirment les choix de Plutarque. Ils ont été écrits entre l'avènement d'Adrien en 117 et la mort de l'historien en 125. Dans ce dialogue de filiation platonicienne, comme l'expliquent Sophie Gauteland et Stéle Houdot, Plutarque affirme la possibilité d'une filia véritable, entre hommes et femmes, concevant le mariage comme une des formes sous lesquelles s'accomplit l'amour. Il se démarque en effet à la fois de la tradition platonicienne de l'amour pédérastique et de la vision politique du mariage que prônent les stoïciens. Au cœur du récit même, réside une intrigue probablement fictive, celle du mariage d'un éphèbre, un jeune homme, Bacon, cependant courtisé par de nombreux érastes, des hommes mûrs, et d'une jeune et riche veuve, Isménodore, jeune, mais de loin son aîné cependant. Car est elle, certes, mais extrême et improbable, il faut en convenir. Qui plus est, elle prend l'initiative d'enlever Bacon en vue du futur mariage. L'homme n'est donc plus acteur, mais objet du désir amoureux, ce qui scandalise bien des esprits. Comment alors faire naître une discussion sérieuse d'une histoire d'amour aussi insolite ? Cette anecdote va cependant servir de justification à la discussion philosophique amorcée, mais également servir de moteur. Cette œuvre est singulière, la plus étrange et la plus sophistiquée des œuvres de Plutarque, et pourtant la plus vivante aussi, et par certains côtés la plus spontanée, comme l'éclique Jean Cyrinelli, biographe de Plutarque. Pensez l'amour dans toute sa complexité et toutes ses dimensions, éthique, religieuse et métaphysique. Ce traité relève de philosophie pratique, car il s'intéresse ici avant tout à l'homme, à sa vie quotidienne et réelle, au lieu de considérer le mariage d'un point de vue théorique, dans le cadre de la cité ou de la vie publique, ou encore dans un contexte seulement philosophique. Françoise Frazier dira « Comment unir alors deux thèmes traditionnellement étrangers l'un à l'autre, comme Eros, l'amour, thème hautement platonicien, et Gamos, le mariage, thème social, dont les philosophes ont surtout parlé pour savoir si le sage devait ou non se marier ? » Fin de citation. Les deux principaux sujets de l'érotico sont donc les suivants, la comparaison entre amour pédérastique et amour conjugal, et l'apologie de l'amour, par son caractère sacré et divin, ces deux sujets vont ensuite converger vers un éloge unique du mariage. Ce texte s'ouvre donc sur une discussion entre un certain Flavien et Otoboulos, un des fils de Plutarque. Tous deux échangent à propos d'une anecdote remontante à l'époque où l'historien n'était encore qu'un jeune marié. Lors de sa venue à Tespi, ils retrouvent des amis et s'engagent alors à une discussion. Ils décident de quitter la ville et se retirent au calme au sanctuaire des Muses. De nouvelles connaissances arrivent, Antémion et Pisias, qui viennent leur annoncer le futur mariage de Bacon avec la jeune veuve Isménodore, homme jeune sur lequel ils ont eux-mêmes des vues. Cette intrigue va alors être la cause d'une discussion sur le topos des deux types d'amour. Les couples Protogène-Pisias et Daphné-Antémion vont alors défendre respectivement l'amour des garçons répandus en Grèce, amour pédagogique, et l'amour conjugal, avant d'en venir à un examen plus précis des prétentions de la veuve. Il ne faut pas voir dans cette discussion un débat entre homo ou hétérosexualité, car d'une part cela serait anachronique, mais par ailleurs, seul le point de vue masculin est ici envisagé, et il n'est nullement fait mention d'un amour entre femmes ou encore des relations entre hommes adultes du même âge, ce qui était mal perçu à cette période. Ce topos du débat des deux amours est récurrent à l'époque de Plutarque, et tous les enfants de bonne famille en avaient entendu parler au cours des études de rhétorique. Il s'applique de façon pratique, car il s'agit de résoudre une question qui concerne la vie de Bacon. Doit-il se marier, et où se trouve son bonheur ? Le but de la discussion n'est donc pas d'établir un classement du meilleur amour, mais il s'agit de déterminer lequel mérite vraiment le nom d'amour véritable, aléthinos eros en grec. Protogène, pour sa part, semble opposé à toute relation avec une femme, et se range du côté des opposants au mariage. Il est venu à Athènes pour, je cite, repérer les beaux garçons et vagabonder avec eux. Selon lui, aucune forme d'amour ne peut naître à l'égard des femmes. Il ne faut pas confondre désir, épithumia et amour. Le désir relève du charnel, de la volupté, de la jouissance, et les femmes, bien entendu, ne peuvent provoquer que du désir. Passions éphémères et non durables. L'amour s'accomplit dans l'arrêté et la filia, excellence et amitié, et se conçoit seulement entre hommes. En parlant du désir que provoquent les femmes, il dira, si vraiment il faut appeler ce sentiment amour, alors c'est un amour féminin et bâtard qui relève du gynécé. Il n'y a qu'un seul amour légitime, l'amour pour les garçons. Car l'amour s'attache à une âme jeune et bien née et trouve son achèvement dans l'excellence morale par le biais de l'amitié. Fin de citation. Ces propos semblent plus ou moins se rapprocher de ceux des stoïciens, défenseurs modernes de l'amour pédagogique. Il faut peut-être apporter une précision sur cette expression. La pédérastie, du grec ancien pais, pais, enfant, et erastes, amon, fait référence à une institution morale éducative de la Grèce antique, bâtie autour de la relation particulière entre un homme mûr et un jeune garçon. En effet, tout homme devait non seulement se marier et élever des enfants, mais également être disponible pour l'amitié et l'amour avec des jeunes gens qui s'en montraient dignes. Cela, non en opposition avec le mariage, mais comme complément nécessaire. Le mariage servant alors seulement à la procréation. En dehors de leur beauté, les garçons étaient également appréciés pour leur esprit, leur réflexion et leur intelligence. Ils devaient ainsi être à même de raisonner et de débattre, et donc devaient pour cela être éduqués. L'éros masculin est donc à l'origine de l'aspect non seulement érotique, mais aussi pédagogique de la pédérastie. Revenons au dialogue. Pisias partage la vie de Protogène. Il utilise des images crues et des termes acerbes à l'égard des femmes. Des hommes qui, à vous, sont accrochés par leurs organes sexuels comme les chiens à leurs femelles. Car pour les femmes honnêtes, en tout cas, il n'est convenable d'être aimé, n'est-ce pas, dira-t-il. Ce dernier, intéressé par Bacon, espère en effet bien voir le mariage ruiné. Il en va autrement de Daphné. Originaire de Tespi, il est dit qu'il est amoureux de Lisandra, fille de Simon. C'est donc tout naturellement qu'il va se placer comme défenseur de l'amour conjugal. L'union entre un homme et une femme est plus conforme selon la nature que l'union entre deux hommes. Et cette union mène aussi vers la filia. Le sentiment qui fait que nous apprécions jusqu'à la simple présence de l'autre aimé. Il relève du domaine de l'amitié autant que celui de l'amour. L'amour pour les femmes est donc plus noble et légitime et il dénonce l'hypocrisie des rapports soi-disant vertueux qu'entretiennent les amens. Voici un passage qui illustre ces idées. Tu présentes comme la pierre des laideurs qui ont toujours constitué et constituent le lien le plus sacré. Je reconnais que ces pratiques sont nécessaires pour donner la vie reprise Protogène. Et c'est à ce titre que le législateur s'applique à les sacraliser et à les exalter auprès du public. Mais pour ce qui est de l'amour véritable, il n'a pas la moindre place dans le gynécé. Quant à moi, j'affirme que vous qui avez de l'inclination pour des femmes ou des jeunes filles, vous n'éprouvez pas de l'amour. Pas plus que les mouches n'éprouvent de l'amour pour le laine et les abeilles pour les rayons du miel et pas plus que les éleveurs et les cuisiniers ne ressentent de l'affection pour les veaux et les volailles qu'ils engraissent dans l'obscurité. À la suite de cela, les arguments en faveur ou à l'encontre du mariage sont évoqués. Ce qui gêne surtout les esprits masculins, c'est la différence d'âge et la fortune non négligeable de la veuve. Selon eux, cette femme a le goût du pouvoir et souhaite dominer au sein du couple. C'est un amour considéré comme déplacé pour une femme honnête. Pisias dira à ce propos « Voilà pourquoi les hommes censés des ailes des oiseaux » car ces richesses donnent le coup d'une vie de luxe et d'une frivolité inconstante et vaine qui leur monte à la tête et souvent leur fait prendre leur envol. Fin de citation. Et pour conclure, une femme qui déclare son amour, on devrait la fuir et la voir en horreur, en tout cas ne pas fonder un mariage sur un talon ou de retenue. Plus tard, qu'explique Isménodore ne peut être considérée comme fautive si elle est jeune, bien-née et riche. Vaut-il mieux dans ce cas prendre pour femme une esclave ? Ces femmes ont asservi bien des hommes malgré leur peu de richesse. C'est manqué d'obition et de noblesse que de placer la richesse d'une femme avant son mérite ou sa naissance, mais il est stupide de la fuir quand cette richesse vient s'ajouter au mérite et à la naissance, dira Plutarque. Par ailleurs, le plus premier du mariage est bien la perpétuation des générations et Isménodore est de fait dans l'âge d'enfanté. Son âge n'est donc pas un obstacle au mariage, au contraire. En quoi est-il scandaleux qu'une femme plus âgée, si elle est raisonnable, pilote la vie de son jeune époux ? Plus sage que lui, elle lui est utile. Éprise de lui, elle lui apporte plaisir et tendresse. Cette conversation est soudainement interrompue par l'annonce de l'enlèvement de Bacom par Isménodore. Plusieurs hommes sont choqués et préfèrent alors s'en aller. Tous s'interrogent. Que s'est-il passé pour qu'Isménodore, jeune femme sage et honnête, l'enlève subitement ? Ce rebondissement va alors être source de nouveaux questionnements quant à la nature de l'amour et à sa puissance. Serait-il une impulsion divine, une passion ? Qui en a fait un Dieu ? La partie centrale dominée par l'intervention de Plutarque où il n'est plus question du couple thespien s'attache à la nature de l'amour. Dieu ou passion, théos ou pathos. Il va en démontrer la nature divine, ses bienfaits et sa puissance. Il exposera par la suite la théorie platonicienne de l'amour et les châtiments qui vont survenir pour quiconque le repousse. L'amour n'est pas une passion qui pendra naissance en nous et que nous pourrions maîtriser. Mais il est le signe d'une possession divine. Enthousiasme, haine, théos. C'est une passion dont la cause extérieure à nous s'identifie au Dieu amour. Mais une fois que la folie amoureuse s'est véritablement attachée à l'homme et qu'elle l'a consumée, il n'est pas d'art, pas d'acquantation magique, pas de changement de lieu qui puisse l'arrêter. En présence de l'objet aimé, on est amoureux par nous. Loin de lui, on le regrette, dira-t-il. On ne peut pas remettre en cause le statut divin de l'amour car ce serait alors remettre en cause la Patrios Pistis elle-même, c'est-à-dire la foi des ancêtres qui doit demeurer inébranlable. L'ancienneté du Dieu est mise en exergue pour que toute chose lui doive sa part à l'existence car un commerce sans amour qu'on assouvit comme la faim et la soif n'aboutit à rien de beau. En revanche, grâce à l'amour, la déesse écarte du plaisir la satiété pour engendrer amitié et fusion. Fin de citation. Hésiode, dans sa théogonie, en fait le premier-né de tous les dieux. Il affirme donc sa prééminence et son ancienneté lui conférant un statut unique et privilégié. S'en suit un développement sur la différence entre dieux et passion et le jeune marié explique que si chaque événement de la vie a un dieu pour guide, l'amour doit aussi en avoir un. Il conclut en parlant de l'enthousiasme que ressentent les amants, preuve réelle du caractère divin de l'amour. Ici, le rôle d'Eros est pensé dans la vie humaine et singulièrement dans la vie de l'âme et sa divinité qui patronne l'union amoureuse et les activités humaines est exaltée. Pour me résumer, je dis que l'enthousiasme des amants n'est pas un sentiment dépourvu d'inspiration divine et que par ailleurs, le dieu qui lui sert de cocher n'est autre que celui que nous célébrons et à qui nous offrons des sacrifices aujourd'hui. L'amour est un et divin, contrairement à ce qu'avait évoqué plus tard que dans le traité Péry et Eurotos. L'amour y apparaissait comme une passion maladive de l'âme qu'il faut soigner, au même titre que la colère, la cupidité, le bavardage ou la curiosité. À la suite de cela, un véritable éloge de l'amour nous est dressé par l'évocation de sa puissance supérieure à celle d'Aphrodite, d'Ares et d'Hadès, ainsi que de ses bienfaits. L'amour métamorphose la main psychologiquement et moralement. Il décuple ses forces et son courage, signe visible d'une possession divine, d'une tempête surnaturelle de l'âme. L'homme est bouleversé et captif devant le corps de la femme aimée, alors que les autres ne vont en percevoir que la beauté. La théorie platonicienne de l'amour est ensuite exposée avec une première comparaison entre le soleil et l'amour. Le dieu n'éclaire que les beaux objets et s'adresse à l'esprit, contrairement au soleil qui éclaire tout avec indifférence et affecte la vue. L'amour a un rôle de Didaskalos, véritable initiateur, intercesseur entre le monde sensible d'ici bas et le monde intelligible des idées. Par ailleurs, s'opère un contraste entre les bons et les mauvais amants. Les mauvais amants rejettent leur passion en les étouffant. Des plaisirs obscurs et illégaux naissent en eux et ils ne poursuivent de fait qu'un fantôme de la beauté. Les bons amants, nobles et tempérants, régulent leur passion. Ils en prennent la lumière et la chaleur et les gardent déperçoivent ainsi une lueur du beau. Ils célèbrent continuellement le dieu amour. Il va châtier ceux qui le méprisent car, comme le dit Euripide, il est dans la nature de l'amour comme dans celle des autres dieux de se plaire aux hommages des hommes et de s'irriter devant le contraire. Les deux sujets abordés précédemment vont donc converger vers une défense de l'amour conjugal et un élanche du mariage qui, par le renouvellement des générations, permet aux hommes d'atteindre l'immortalité. C'est en cela que les hommes lui accordent du crédit. Toutes les idées développées par la suite sont celles de Plutarque qui domènent cette partie du dialogue. Parler d'amour sans en expliquer la fin ultime qui est la filia, revendiquée par Protogène mais aussi par Daphné semble impossible. Rappelons que pour le premier elle est liée à la vertu et exclut le plaisir féminin ou toute relation avec les femmes. Pour le second, l'intimité physique réservée à l'amour féminin mène à la filia. Pour Plutarque, c'est le mariage même qui permet l'explosion de la filia. Le mariage est une véritable communauté qui a pour fin d'élever les deux époux ensemble et non de rabaisser l'un pour le soumettre à l'autre. Dans les préceptes sur le mariage plus tard que dira. Ceux qui sont unis par les liens du mariage doivent le traiter avec le plus grand respect et n'ont jamais souillé la pureté par des unions illégitimes. L'amour véritable fondé sur l'amitié et la communauté garantie par des relations sexuelles librement consenties aboutit à la communion spirituelle, à la fusion intégrale des deux éléments et les guide insensiblement vers la vertu. La femme peut bien entendu susciter l'amour tout en elle accueille la filia et ses charmes ne sont que des atouts supplémentaires. Les femmes participent activement à cette vertu car elles font preuve de tempérance, d'intelligence, de loyauté et de droiture. L'amour que les hommes leur portent n'est pas seulement une justice mais balaie bien un saint lu et le bonheur du mariage. Par ailleurs, contrairement à ce qui est admis bien des fois, l'amour n'est pas une passion instable entraînant l'âme vers un dérèglement sauf pour les hommes attirés dans le mariage par l'appât de l'argent ou par le souci de la procréation. L'amour charnel apparaît comme expression d'un amour spirituel et l'union physique est nécessaire dans le cadre d'une relation amoureuse. Eros obtient ainsi la primauté sur Aphrodite. Les relations sexuelles accomplies sans amour sont condamnées et le plaisir amour est le germe de la filia. C'est l'amour qui permet à une relation d'aboutir à la fusion véritable, suncrasis. Bien entendu, la volupté n'est pas une fin en soi mais un moyen de donner naissance et croissance à toute une série de sentiments réciproques qui suscitent la filia et expliquent que l'union physique soit une nécessité. La filia amoureuse est donc un principe dominant au sein de l'union conjugale. Fondé sur l'amour véritable, c'est un rapprochement progressif que seuls permettent le temps et la vie commune. Les âmes des deux époux vont se rapprocher et se fondre volontairement ensemble. La fidélité n'a donc plus rien d'une contrainte imposée de l'extérieur. L'amour a le pouvoir de métamorphoser toute âme qu'il touche et de la tourner vers un seul être. Il ne faut pas nier cependant que les débuts de mariage sont souvent douloureux et difficiles, à l'instar du mélange des deux liquides qui au début est trouble puis se décante pour enfin se stabiliser. L'union conjugale semble évoluer de façon similaire pour finir en union intégrale. Quant à cette sensation douloureuse et à cette morsure que l'on épreuve au début, ne va pas la redouter, chère The Gzip, comme on redoute une blessure ou une démangeaison. Mais si peut-être il y a blessure et il n'a rien de terrible à s'unir à une femme honnête. C'est comme la graffe des arbres. Le début d'une grossesse aussi est une blessure car il n'y a pas de véritable mélange entre deux êtres si n'ont pas été infectés l'un par l'autre. Dans le mariage, aimer est un bien plus précieux qu'être aimé. Il détourne de bien des erreurs et surtout de toutes celles qui corrompent et gâtent le mariage. Et le mariage humain pour modèle le mariage cosmique du ciel et de la terre. Plus tard que conclut son discours en rappelant que selon lui l'amour des garçons est placé sous le signe de l'inconstance et l'amour éprouvé par les femmes est quant à lui caractérisé par la dureté et la solidité. Le récit se termine sur l'annonce des noces d'Isménodores et de Bacons. Les familles ont donc accepté cette union. Plus tard que ses amis sont invités à rejoindre le cortège et adorer le dieu amour de retour à Tespi. L'amour et mariage, Eros et Gamos n'est pas chose courante à l'époque et la démarche de plus tard que semble audacieuse. Toutes ces inversions des codes traditionnels confèrent à son discours un caractère particulièrement original c'est-à-dire la valorisation de l'érotisme dans le couple conjugal et plus seulement dans le cadre de la relation pédérastique. Cette oeuvre a été discutée par la suite notamment par Michel Foucault dans le troisième tome de son Histoire de la sexualité. Il s'est en partie appuyé sur ce traité pour définir sa nouvelle érotique. En effet, pour la première fois, l'amour conjugal entre dans le domaine d'Eros. Eros et Gamos, généralement opposés, sont ici intimement liés. Dans son ouvrage Constitution du champ littéraire, Pierre Chiron explique dans son dialogue sur l'amour, plus tard que ses forces en effet de constituer une érotique unitaire, par-delà les dualismes opposant amour noble et amour vulgaire d'une part et amour des femmes et des garçons d'autre part. Pour cela, il dénonce l'hypocrisie de l'amour prétendument supérieur des garçons, montre que l'amour des femmes est de même nature que celui des garçons, mais peut seul s'épanouir du fait que la femme, à la différence du garçon, peut légitimement faire preuve de consentement dans les actes sexuels. Ainsi, plus tard que valorisent les femmes en leur redonnant toute leur place dans l'union conjugale et leur rendent un hommage qu'on ne rencontre guère dans l'Antiquité. Même si, selon lui, quand les bougies sont éteintes, toutes les femmes sont jolies. Je vous remercie. Ça nous vient classer quatre propositions, quatre présentations qui ont été faites. Je vais commencer par la quatrième et jusqu'à la première. En quatrième candidat, nous avons mademoiselle Virginie Garnier. Merci. Merci. En troisième candidat, c'est monsieur Pierre Fouquet. En second candidat, seconde candidate, il s'agit de mademoiselle Mégane Petroff. Bravo. Et donc, en premier, vainqueur, vainqueur de cette journée, donc, il s'agit de mademoiselle Papin. On vous remet le prix. Le prix, alors peut-être, madame Messnecker, vous pouvez nous dire ce que c'est. J'adore quand vous l'appelez mademoiselle. Alors, il s'agit du... d'une smart box, comme ça. C'est un week-end dans une grande ville de France ou d'Europe. Donc, ça peut-être, je ne me souviens plus, il y a l'Italie, l'Autriche, l'Allemagne, l'Europe, quoi. Voilà. Avec une nuit, ça, je me souviens, dans un hôtel trois ou quatre étoiles. Voilà. bravo. Monsieur le recteur Péchelle va conclure notre journée. Bien, simplement, pour dire que le jury a vraiment été séduit par l'ensemble des candidats. Franchement, je trouve que les professeurs qui les ont formés lors qu'ils les préparaient avec, encore une fois, beaucoup d'amour puisque c'était le thème de la journée et je sais ce qu'elle peut donner comme amour à ses étudiants lorsqu'elle en prend le temps et elle en a vraiment pris le temps. C'était vraiment un résultat tout à fait fantastique et honnêtement, je ne dis pas ça parce que c'est une formule convenue, honnêtement, nous avons vraiment, vraiment, vraiment eu beaucoup, beaucoup de mal à départager les candidats. Bravo à tous. Aucun d'entre vous n'a démérité, vraiment, c'est sincèrement ce que je vous le dis. Bravo à tous. C'est eux qui peuvent appeler. Je crois que pour votre préparation, pour vos carrières futures, pour l'établissement de votre personnalité, profiter de cette expérience que vous offre cette maison, on ne la trouve pas souvent, pour vous lancer dans cette confrontation. Ils n'en sont pas morts, même s'ils étaient morts de trouille. Et ça fait du bien à tout le monde. Nous, ça nous réjouit parce que nous sommes vraiment fiers de voir les résultats que vous arrivez à obtenir en trois ans. Vraiment, ça nous fait chaud au cœur, donc continuez. J'espère que l'année prochaine, il y aura autant de volontaires. Merci. Merci. Applaudissements 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 Bravo, mes enfants. Bravo. Oui, mes enfants. Ah, rien qu'avec le sang. Merci. Merci. Merci.